Daniel, écoute Amarim Perek Lamedré, je reprends depuis le début du Perek, qui se trouve à la page 86. L'admourazake nous explique dans cette série de Prakim qui commence à partir du Perek Lamedré, le chapitre 35, quel est l'avantage, quelle est la grandeur de l'action concrète, de la pratique concrète des mitzot. Le mot-clé qui va nous intéresser c'est l'asoto, c'est l'objectif final. Même si on ne comprend pas et on ne ressent pas la profondeur du geste technique, c'est l'objectif pour lequel tout ordre mitzot nous a été donné. Et c'est ce que nous allons devoir expliquer, c'est la première question à laquelle nous nous sommes beaucoup arrêtés la dernière fois, quel est l'intérêt de la pratique concrète des mitzot. J'aurais pu penser que je retrouverais davantage le divin dans une approche plus spirituelle, emunah, la foi, l'amour, la crainte, dans la pratique concrète des mitzot, en secouant un loulave et un hétrogre, en mangeant un peu de matzot à Pessah. Et pourtant, c'est là qu'on va retrouver le divin en pleine puissance. Voilà notre première question. La deuxième question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est une question que l'Admo Reza Khan avait déjà abordée avec Rav Zayn. Je continue quelques lignes et je vais reprendre, comme d'habitude, pour venir intégrer, s'introduire dans une âme animale, qui appartient au mal. Jamais, notre Bénani ne vaincra notre Nefesh Abamit. Il peut le contrôler, il peut contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions, mais il ne le repoussera jamais. Et l'expulser du côté gauche du cœur dans lequel il a pris position, et l'empêcher ainsi d'envoyer ses flèches, ses mauvaises pensées en direction du cerveau parce que le Nefesh Abamit est toujours en pleine puissance. Il appartient au mal et il est en pleine puissance. Comme depuis toujours. Simplement, il n'a pas le contrôle de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, de ce que nous avons appelé les vêtements de l'âme. Alors, si notre objectif, si l'objectif d'un Bénani est de se battre sans jamais pouvoir vaincre son Nefesh Abamit, à quoi bon ? Pourquoi leur Nechama vient dans ce monde juste pour se battre sans jamais réussir à vaincre le Nefesh Abamit ? Et ainsi se fatiguer pour rien ? Pour se battre contre le Nefesh Abamit toute leur vie sans jamais pouvoir le vaincre ? Alors, comme je disais il y a une petite minute, Vladimir Zaken a déjà posé cette question dans le Paré Krav Zayin et il y a déjà répondu. Et donc, on peut se demander pourquoi il remet cette question sur la table. Dans le Paré Krav Zayin, il avait déjà posé cette question, il avait répondu que nous avions deux façons différentes d'apporter à Dieu la satisfaction qu'il attend de nous. Il a donné l'exemple de deux sortes de plats. Il y a un plat doux et savoureux et il y a un plat piquant qui est piquant, amer, acide, mais en même temps, il a été tellement bien préparé que ça apporte aussi de la satisfaction à celui qui va le consommer. Et de la même façon, l'Admo Reza Khen nous expliquait qu'il y avait la Voda des Tzadikim. Les Tzadikim n'ont pas expulsé le mal qui est en eux parce qu'il a déjà été expulsé. Et dans ce cas, la Voda d'un Tzadik correspond, il apporte la satisfaction à Dieu qui correspond à un plat doux et savoureux. Alors qu'un Bénoni qui doit se battre continuellement contre le mal qui est en lui, lui apporte à Dieu la satisfaction qui est comparée plutôt à un plat piquant, acide, amer, mais qui apporte aussi une certaine satisfaction quand ça a été bien préparé. Autrement, un Bénoni se bat sans cesse et de cette manière, il accomplit sa mission, il apporte à Dieu la satisfaction qu'il attendait de lui. Maintenant, l'Admo Reza Khen repose la question parce qu'il veut aller un peu plus loin dans cette question. Dieu souhaite que je me batte contre mon FH à Barmite toute ma vie, sans jamais le vaincre, soit. Mais pourquoi ils devraient être colocataires ? Pas seulement colocataires. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement qu'ils louent le même appartement. On les a mariés ensemble. On a mariés ensemble le Nefesh Ha'elokit et le Nefesh Ha'bah Amit. Pourquoi leur avoir fait une chose pareille ? Kadesh Baruch Hu veut qu'ils se battent, que le Nefesh Ha'elokit se bat contre le Nefesh Ha'bah Amit. Très bien. Mais les Hitlabèches, pour reprendre les mots de l'Admo Reza Khen, quelques lignes plus hautes. Que chacun reste chez soi, chacun dans son pays. Les premiers vont envoyer des roquettes, les deuxièmes vont envoyer des missiles. mais de là exiger que les ennemis habitent les uns avec les autres dans la même maison. Quel est l'intérêt de cela ? Quel est l'objectif recherché ici ? La satisfaction que Dieu obtient par la Vodad en Benoni lorsqu'il se bat continuellement contre le mal, il aurait pu l'obtenir sans qu'il y ait cette Hitlabshut, sans que le Nefesh Ha'elokit viennent résider et s'intégrer au Nefesh Ha'bah Amit. Alors, pourquoi Dieu a fait une chose pareille ? Alors, l'Admo Reza Khen ne va pas répondre tout de suite à cette deuxième question. On va d'abord s'intéresser à la première. Tevat La Soto va d'abord nous expliquer quel est l'avantage, l'intérêt de la pratique concrète des Mitzvot. Et c'est ensuite seulement que nous reviendrons à cette question. J'anticipe un petit peu pour ne pas vous laisser en plein suspense. L'Admo Reza Khen va nous expliquer que le Nefesh Ha'bah Amit va participer à la pratique concrète des Mitzvot et en cela, il va lui aussi s'améliorer. Et c'est ce qu'on recherche lorsqu'on a fait que le Nefesh Ha'elokit et le Nefesh Ha'bah Amit soient intégrés l'un à l'autre. Ce n'est pas seulement pour apporter à Dieu la satisfaction qu'il attendait, mais c'est aussi parce que de cette manière, le Nefesh Ha'bah Amit va finir par s'améliorer. Mais d'abord, il faut comprendre quel est l'intérêt de la pratique concrète des Mitzvot. Pour souligner davantage la question d'Admo Reza Khen. Lamaze yardu nishmotem lor lamaze. Pourquoi la Nechama descend dans ce monde ? On pense que lorsque la Nechama descend dans ce monde, c'est comme lorsque quelqu'un prend l'ascenseur et qu'il descend quelques étages pour descendre au rez-de-chaussée. En réalité, c'est complètement différent. Dans la Khasidoute, on explique que cette descente est comparée à une chute, une chute d'un toit très haut à un puits très profond. On raconte aussi une histoire au sujet du Baal Shem Tov. Il y avait une dame, une dame très riche qui soutenait les institutions du Baal Shem Tov, qui donnait souvent la tztaka pour les différentes œuvres que soutenait le Baal Shem Tov. Et une fois, cette femme a dû traverser un fleuve et dans ce fleuve, elle s'est noyée et elle est morte. Quand le Baal Shem Tov l'a su, il a décrété que ce fleuve soit asséché. Alors le malar qui avait la gestion de ce fleuve a été porté plainte devant le Bedin Shelmala, devant le tribunal céleste. Et le Bedin Shelmala n'a rien pu faire puisque le tzadik gozer, c'était la décision du tzadik. Et donc le fleuve devait rester asséché. Mais Bedin Shelmala a tout de même pris la décision que si un jour, l'un des descendants du Baal Shem Tov se retrouve à traverser l'endroit où passait ce fleuve, et bien le fleuve va reprendre, va se remettre à couler, à couler comme auparavant, et ce descendant du Baal Shem Tov mourra noyé. Bien sûr, le Baal Shem Tov a prévenu tout le monde, il a prévenu toute sa famille que personne ne devait se rendre dans cette région et traverser cet endroit. Des années ont passé, le Baal Shem Tov avait déjà quitté ce monde depuis très longtemps, et l'un des descendants du Baal Shem Tov s'est retrouvé un jour justement dans cette région. Il y avait une tempête de neige, la neige recouvrait le sol, et dans ce cas, il n'a pas trop vu où il avançait, il était un peu perdu, et finalement il s'est retrouvé à l'endroit en question, à l'endroit où le fleuve coulait. Et bien sûr, le fleuve s'est remis à couler, et ce descendant du Baal Shem Tov était en train de se noyer. Alors lorsqu'il était en train de se noyer, il a prié à Kadesh Baruch Hu de le sauver, il a invoqué le mérite du Baal Shem Tov, il a appelé le Baal Shem Tov son aïeul. Et c'est alors qu'il a vu une lueur au-dessus du fleuve, et il a pu l'attraper, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Cette lueur l'a transportée jusqu'au rive du fleuve. Et un petit peu plus tard, il a rêvé de son aïeul, du Baal Shem Tov, et il lui a dit, cela faisait déjà très longtemps que j'avais quitté ce monde, et quand on m'a dit que tu étais en train de te noyer, je suis descendu pour te sauver. Mais je n'avais pas considéré à quel point la descente dans ce monde était une descente vertigineuse pour la Nechama. Et si j'avais su, je t'aurais laissé tomber, je t'aurais laissé te noyer, et je ne serais pas descendu tellement la descente dans ce monde est une descente qui est difficile pour la Nechama. Alors, lorsque le Mashpia, le Gréinom a raconté cette histoire, il a rajouté que de cette histoire, on voit deux choses. D'abord, combien, lorsqu'une Nechama a quitté ce monde, ce que font ses enfants et ses petits-enfants la concerne. Elle est liée à ce que font ses enfants et ses petits-enfants. Un lien qui est atsmi, un lien qui est profond, qui ne dépend pas de telle ou telle chose, mais qui est intrinsèque, qui est dans les sens de notre Nechama. Et malgré tout ça, bien que des années soient passées après l'aïstal kou du Baal Shem Tov et que le Baal Shem Tov était déjà certainement installé depuis longtemps et confortablement dans le Gan Eden, eh bien, il a décidé de descendre pour pouvoir sauver cette personne, l'un de ses descendants qui était en train de se noyer dans ce fleuve. On voit aussi de cette histoire un deuxième enseignement et c'est là où je voulais arriver combien c'est difficile pour la Nechama de descendre dans ce monde. Combien c'est une descente qui est terrible. Même pour quelqu'un qui est proche, le Baal Shem Tov déclare que finalement, après coup, eh bien, il aurait laissé se noyer tellement c'est difficile. Pourtant, le Baal Shem Tov n'est pas revenu dans un corps. On ne parle même pas d'une descente jusqu'à un corps physique. Le Baal Shem Tov est revenu dans une flamme. Une flamme, c'est quelque chose de très fin, de très raffiné, de très proche du spirituel. Et malgré tout, la descente de sa Nechama vers ce monde, même dans un kilis si fin que peut-être une flamme, eh bien, malgré tout, c'était quelque chose de tellement pénible, de tellement difficile que le Baal Shem Tov lui a déclaré que finalement, s'il avait su, eh bien, il ne serait pas descendu si bas. Même pour le sauver. Alors, après cette histoire, on comprend vraiment quelle est la question d'Anne Mourazaken. Pourquoi Dieu fait descendre une Nechama dans ce monde ? Pour se battre et seulement pour se battre, sans jamais pouvoir vaincre le Nefesh Abahamit. On a vraiment l'impression, lorsqu'on n'a jamais l'occasion de le vaincre, on peut le contrôler, mais on ne va jamais le vaincre, eh bien, de se battre pour rien. D'ailleurs, le Rabbi précédent, Rabbi Yoss et Fitzrak, a expliqué combien il est important de voir le fruit de son travail. Il donne l'exemple, il raconte l'histoire. Rabbi rapporte ça dans les Côtés Sirotes. L'histoire de ce paris, de ce noble qui a appelé l'un de ses paysans et il lui a demandé de se présenter dans son salon avec une grande faucille et de faire semblant de moissonner le blé. Il voulait... Voilà, il n'y avait pas de film à l'époque, alors il voulait avoir cette image devant lui. Au départ, le paysan pensait qu'il était fou, mais ce n'est pas grave, s'il le paye, pourquoi pas ? Alors, il s'est mis à moissonner le blé, à faire semblant de moissonner le blé et ça a duré un petit moment, mais très vite, il s'est arrêté. Et le paris, le noble lui a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu t'arrêtes ? Il dit mais je vois pas le résultat de ce que je suis en train de faire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je ne vois pas à quoi sert ce que je suis en train de manipuler comme ça la faucille de droite à gauche. Et c'est pour nous dire qu'on veut bien faire des efforts, mais si on voit des résultats, s'il n'y a pas de résultats, c'est-à-dire que si jamais on ne va vaincre notre nefesh abamite, même un bénoni ne vaincra jamais notre nefesh abamite. Alors, à quoi servent tous ces efforts ? À quoi servent tous ces efforts ? À quoi sert tout ce travail ? Et l'admourazakène va répondre et va nous dire tu sais à quoi servent tous ces efforts ? À quoi sert tout ce travail ? Pourquoi la Nechama descend dans ce monde même si c'est une descente pénible et vertigineuse ? Pourquoi le nefesh alokit va se battre contre le nefesh alokit ? Pardon, l'inverse. Le nefesh alokit va se battre contre le nefesh abamite sans jamais pouvoir le vaincre ? Tu sais quel est l'objectif ultime de toute cette histoire ? C'est de pouvoir pratiquer concrètement les mitzvot et c'est là où nous allons devoir expliquer mais quel est l'intérêt de la pratique concrète des mitzvot ? Et voilà comment nous allons la consoler. Nous allons consoler notre nefeshama d'être descendu si bas et de devoir se battre sans avoir l'impression d'obtenir un résultat parce que c'est de cette manière c'est-à-dire de quelle manière ? Lorsque nous allons pratiquer concrètement les mitzvot que nous allons obtenir quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous allons appeler ici Ashrat Ashrina L'Ashrina va résider sur nous et sur l'action concrète plus que dans notre emunah dans notre foi en Dieu ou dans notre amour pour Dieu ou dans notre crainte de Dieu mais précisément dans l'action concrète. C'est là l'objectif final et ultime de toute cette histoire. Alors bien sûr il va falloir l'expliquer quel est l'intérêt de la pratique concrète des mitzvot et pour cela l'amour azaken va commencer va introduire un passage du Zohar. Il y a un enfant un petit qui va s'exprimer et apparemment même si c'était un enfant il a certainement des choses à dire puisque ce qu'il va dire va être rapporté dans le Zohar. Alors qui était cet enfant ? C'était le fils de Rav Amnouna Saba Il va nous rapporter un certain machal un certain exemple nous allons l'expliquer mais d'abord on peut s'arrêter et se dire une seconde si l'amour azaken voulait citer le Zohar il n'a pas besoin de dire qui a parlé dans le Zohar on aurait pu dire c'est marqué dans le Zohar tel et tel exemple on n'a pas besoin de dire qui a parlé il était petit c'était un enfant et pourquoi l'amour azaken le précise ? Parce que même si c'était un enfant même s'il était petit il avait des choses à dire on va introduire ce qu'il va déclarer dans le Zohar et en cela l'amour azaken veut faire allusion à deux idées la première c'est de nous dire que le fait d'être descendu dans ce monde d'être descendu dans ce monde c'est déjà se rendre petit mais ce n'est pas encore suffisant il faut se rendre encore plus petit et descendre jusqu'à l'action concrète jusqu'à la pratique concrète des mythotes il y a une deuxième allusion que nous fait l'amour azaken lorsqu'il cite lorsqu'il dit que les mots que nous allons rapporter sont ceux de Yinouka sont ceux de cet enfant dire que même si le Mahasé l'action ça semble tellement petit ça semble sans valeur je ressemble à quoi déjà quand je secoue mon Nulav et mon Etrog dans la Souka je ressemble à quoi lorsque je mange mes Matzot le soir de Pessah par rapport à la Emouna par rapport à l'amour à la crainte de Dieu et pourtant ça semble très petit mais c'est extrêmement chargé c'est extrêmement fort et c'est pour cette raison que l'amour azaken ne s'est pas contenté de dire que c'est cité dans le Zohar tel et tel exemple mais il nous dit que c'est Yinouka qui est en train de parler c'est cet enfant ce petit qui est en train de parler alors que dit-il Al-Pasouk il y a un Pasouk il dit dans Kohelet c'est Shema Maler qui déclare celui qui est sage il a les yeux sur sa tête ça veut dire nous on dirait en français il a la tête sur les épaules il a les yeux sur sa tête le Pshat ça veut dire que celui qui est Chacham c'est quelqu'un qui voit loin quelqu'un qui est prévoyant il a les yeux bien placés alors nous bien sûr on se demande tout de suite mais de toute façon c'est une évidence bien sûr les yeux sont sur la tête en plus c'est pas une caractéristique qui distingue spécifiquement le Chacham pour tous les hommes voire même les animaux la majorité des animaux nous allons apprendre quelques mots en araméen et alors où se trouvent les yeux de l'homme évidemment que les yeux de l'homme sont sur sa tête et voilà ce qu'il voulait dire on a enseigné un homme ne doit pas se déplacer quatre amots sans sa kippa avec la tête découverte parce que la Shrina se tient au-dessus de sa tête voilà donc la déclaration de Inouka alors ce que le Zohar va rapporter n'est pas tout à fait terminé la demande dans laquelle elle va rapporter la suite du Zohar et nous allons pouvoir expliquer grâce à ce Zohar grâce à cet extrait du Zohar quel est l'intérêt de la pratique concrète des Mitzvot mais je vais laisser ça pour la prochaine fois Bézrat Hachem passez une bonne journée mais je vais laisser ça